En Angola, 14 millions des électeurs ont été appelés aux urnes ce 24 août, ceci pour les élections législatives et présidentielles devant conduire à voter les nouveaux membres de l'Assemblée nationale et naturellement le nouveau président de la République. Ce double scrutin n'a pas laissé en marge les Angolais du département de Ponte-Noire, au Congo-Brasaville, où un bureau de vote a été ouvert pour leur permettre d'accomplir leurs devoirs civiques. Une opération qui, somme toute, s'est bien déroulée avec la participation de près de 1815 électeurs. Les élections générales s'étaient bien déroulées, ça déroule très bien. Le bureau de vote est ouvert depuis 7 heures, on va terminer bientôt à 17 heures, ça déroule très bien. De l'analyse des politologues, ces élections générales sont peut-être les plus serrées de l'histoire du pays. Cette formation politique et une coalition des partis politiques sont en compétition. Et deux partis politiques volent la vénette, le impélat conduit par le président sortant, Joao Manuel Lorenzo, et l'unité de l'opposant, Aldelberto Costa Junior. La proclamation des résultats est attendue dans les prochains jours.